Le monde que nous voyons fonctionne selon des règles et l'arrivée de Jésus sur la terre nous permet de comprendre que même si Satan a mis des dispositifs pour contrôler le monde Dieu nous a donné les clés La Bible déclare que le monde entier est sous le contrôle du malin ça veut dire que le malin a mis des dispositions en place pour que le monde aille selon son rythme Et nous en tant que chrétiens Si nous ne voulons pas que les choses aillent dans notre vie selon la planification du diable mais selon le plan de Dieu nous devons connaître certaines choses Nous ne voulons pas que les choses aillent dans notre vie Nous ne voulons pas que les choses aillent dans notre vie et nous devons nous aider et nous ne voulons pas que les choses aillent dans notre vie Il y a des portes que l'ennemi ouvre selon les mois et les saisons de l'année Nous ne voulons pas que les choses aillent dans notre vie Nous ne voulons pas que les choses aillent dans notre vie Nous ne voulons pas que les choses aillent dans notre vie Et il importe de savoir quel est le contenu de chaque porte que l'ennemi peut ouvrir et quel qu'on est censé avoir des activités qui s'y mènent afin de savoir la conduite à tenir pour pouvoir jouir nous des bénédictions de Dieu Le premier danser que nous allons lire ce soir Ce qui se trouve dans Genèse 22, le verset 17 Et c'est Dieu qui parlait à Abraham qui lui a dit ceci Je te bénirai et je multiplierai ta posté postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer Et à la fin Dieu dit Et ta postérité possèdera la porte de ses ennemis Bon ! Où est-ce qu'il a dit ? Voyez c'est pas moi qui l'ai dit ? Ta postérité possèdera la porte de ses ennemis Ça veut dire que les ennemis ont des portes Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous êtes d'accord avec moi ? Les ennemis ont des portes Qu'est-ce qu'il a dit ? Et jouit de la bénédiction et conditionné par la possession des portes de l'ennemi Dieu veut vous bénir Et si vous ne possédez pas la porte de vos ennemis La bénédiction de Dieu ne prospèrera pas dans vous Nous allons lire Je vais vous faire lire encore un deuxième texte Dans Esaïe 47 Esaïe 47 Je vais aller directement C'est un seul verset que je veux dire là Esaïe 47 A partir du verset Qui observe les as Qui annonce d'après les nouvelles lunes Ce qui doit arriver Vous voyez ? Là il y a un secret Finalement Dieu parlait à son peuple Et le reprimandait du fait qu'au lieu de lui faire confiance Le peuple allait après les gens Ce qui devinait le temps De ce qui doit arriver à partir des astres À partir de certaines choses Il y a un certain temps Je l'ai un peu de temps En même temps Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Voyez, quand nous parlons de moi en fond, ça veut dire nouvelle lune. Non, mais d'accord, c'est-à-dire que le moi est attaché à la lune. Et donc, posséder la faute de Saint-Jérémie, c'est de savoir les activités planifiées par Satan et anticiper ou savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous, on puisse tirer notre dépeine du chemin. Et donc, tout, 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 tout. Venons dans le Nouveau Testament et nous allons lire dans Matthieu 16, verset 3. Il se dit ensuite, Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner l'aspect du ciel. Le temps, il y a des signes qui annoncent le temps. Il y a des signes qui annoncent le temps de bonheur. Et il y a des signes qui annoncent le temps de malheur. Et Dieu dit que les enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner le signe des temps. Justement parce que la vie chrétienne ne se mène pas de la même façon lorsqu'on est dans le temps de paix que lorsqu'on est en temps de guerre. Je vais lire encore le texte. Somme 19, verset 1 à 3. Il y a des signes qui annoncent le temps de guerre. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de sa mère. Le jour en instruit un autre jour. Il y a une transmission entre les jours et les jours et les nuits et les nuits. Et donc, c'est pourquoi vous croyez qu'il y a des situations qui ne changent pas. Et oui, si vous ne comprenez pas comment il faut briser la tête. Bon, oui, mon amour. Il y a des signes qui n'ont pas le temps. Je veux vous dire ce soir que les potes spirituelles sont des réalités physiques et spirituelles. Et Dieu dit comme promesses que nous devons posséder la part de nos ennemis puisque nous nous réclamons descendant d'Abraham. Alors, posséder la part signifie que nous allons profiter de cette part-là. Nous allons la contrôler. Nous allons avoir en notre possession la clé pour l'ouvrir ou pour la fermer selon notre bon vouloir. Et donc, ce choix, ce que je veux vous expliquer, c'est comment nous devons nous conduire pour pouvoir ouvrir les mois selon notre vouloir. Vous les fermez, vous fermez des chansons selon notre roi. La première chose que je veux vous dire, ouvrir une porte consiste soit en un acte, une parole. Ce n'est pas un acte que vous pouvez ouvrir une porte. Ou pas une parole que vous pouvez ouvrir. Pour vous en donner un exemple, nous allons lire par exemple deux tests pour que je puisse étayer ce que je suis en train de dire. Nous allons vous dire que nous n'en donner un petit peu. Et nos premiers tests je crée nous ouvrir au malachitua. Non, non, non. Malachitua ou pas. Malachitua, vous ne vous connaissez bien ? Nous lisons ces choses mais nous ne prépons pas à l'adresse. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez voir? Le verset 10, il vient de voir, il dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les tigres de ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve d'il éternel, des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Et le ciel ne s'ouvre que pour quelqu'un positivement que lorsqu'il pose l'art d'apporter sa tigre et ses offrandes. Ici, il a parlé spécifiquement de toutes les tigres, c'est un acte qui ouvre les écluses des cieux. Donc, si tu comprends que chaque fois que tu le fais, tu es en train d'ouvrir les écluses des cieux, donc tu dois t'attendre à ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de boulot. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de boulot. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de boulot. Deuxième test, donc, je vous ai dit que les portes s'ouvrent, pas les arbres ou pas les paroles. Je sais qu'il n'y a pas de boulot. Je ne te dis pas que les portes s'ouvrent. Dans le Colossien 4, il y a un point d'abandon. Pauline 6, les portes s'ouvrent. Pauline 6, les portes s'ouvrent. Pauline 6, les portes s'ouvrent le creux de la Bible et le professeur des dîmes. Pauline 7, ceux des blocs s'ouvrent les boulots. Paulinez la Bible et les portes s'ouvrent les moulots. Priez en même temps pour nous Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole La prière ouvre la porte de la parole C'est ça qu'on a lu dans le monde de la vie Quand vous priez, vous ouvrez la porte de la parole C'est pour ça que quelqu'un prie et qu'il ne reçoit rien Sa prière n'est pas efficace La prière doit ouvrir la porte de la parole Alors, la prise des portes en l'église Nécessite une préparation Et donc, nous sissons Très délicieux Et de façon claire Pour prendre une porte Soit vous le faites dans le jeûne Et la prière Ou dans la prière seule Ou pas des actes ou des actions prophétiques Je veux ouvrir une porte Par exemple, je veux ouvrir une porte de bénédiction Ou je veux faire même pas de malédiction Je dois me mettre dans une disposition de prière Soit je le fais avec jeûne Soit je le fais avec jeûne et prière Soit je pose un acte prophétique Exemple, à quoi dire ? La veuve de Sareta Oh, à Sous-Boussi, Sareta Elle a posé un acte prophétique Et n'est à bord Pour d'Aïtoni Ou fermé la porte de la famille Pour de sourire à Danton Pendant la période de la famille Elle a décidé De préparer ce qu'elle avait De lui donner à Elie Au péril de sa propre vie Elle a donné à cause de Dieu En ordre de Dieu Tout ce qu'elle avait Et en retour, on a dit que la famille n'est pas terminée Et l'huile n'a pas fini Et il n'a pas fini Et non, au maux, au soir Donc, en retour Et non, en retour Et non, en retour Est-ce que vous avez besoin ? Alors, ce n'est pas toute la fois que la prière règle des problèmes Et non, c'est pas toute la fois que le jeûne et la prière règlent des problèmes Et oui, c'est pas toute la fois que le jeûne et la prière règlent des problèmes Mais, amant Il faut faire autant convenable ce que Dieu attend de vous Alors, vous verrez l'ouverture qui nous porte Vous l'affaire des tiges d'une autre Mais non, non, nous vous rendons le temps Si vous souviez vos temps En réalité, selon les années, selon les mois de l'année Et selon les activités démoniaques qui se font dans la zone où vous êtes, vous devez prendre des dispositions. Je veux ouvrir une parenthèse avant de venir sur ce qu'il faut faire concrètement pour qu'en entrant dans un mois, vous puissiez avoir que de bonnes choses, comment il faut s'y prendre. Les chrétiens d'aujourd'hui disent que Christ est allé à la cour, et que nous n'avons plus besoin de faire quelque chose. Normalement, tout doit être automatique. Et donc, quand on parle de cet écart, les gens sont un peu perdus, étonnés. Quelqu'un m'a demandé un jour est-ce que c'est nécessaire encore de gêner dans le dernier temps. Puisque la vie nous déclare… Tout est accompli. Tout est accompli. Que tout est accompli. Mais, regardez un peu dans l'acte. Vous allez comprendre que le combat n'a pas commencé aujourd'hui, même après Jésus. L'Église avait subi de rues de persécutions. L'Église avait subi de rues de persécutions. Magnifique. L'Église a ouvrier, pour l' 영화 d'feitur... Le chapitre, je crois, 10. Mais pour le... Pourquoi est-ce que c'est là ? Ou... Je veux bien... 12. Dans le chapitre 12, Jésus était mort. Et pourtant, on a dit, mais en même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Jésus était déjà mort. Mais le roi se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de paix s'enlevait. Après l'avoir cessé, il s'est mis en prison. Et jeter en prison. Il le mit sous la garde quatre escouades de quatre soldats chacune. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la paix. Et il s'est mis en prison. Et il s'est mis en prison. Il s'est mis en prison. Pierre était gardé dans la prison. Il s'est mis en prison. Il,anzaouine, Le chef de l'Église, celui qui devait conduire le ministère était gardé. D'abord Alors premièrement, Jacques qui a été un disciple de Jésus, on l'a décapité, et rien de cette façon, on est venu saisir Pierre, on l'a jeté en prison, et Dieu ne l'a pas empêchée. Écoutez, écoutez maintenant, avant que Dieu ne devienne, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, la nuit qui précéda le jour où Héros allait le faire comparer, bien lié de deux chaînes, dormait devant deux soldats. Et des sentinels devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survit, et une lumière brilla dans la prison. Et là, je réveille à Pierre, en me frappant aux côtés, et en me disant, lève-toi promptement, la chaîne tombait de ses mains. Qu'est-ce que je veux dire ? Dieu ne fera rien dans ta vie, si tu ne te lèves pas pour faire ce que Dieu t'entend, ce que tu fasses. Ce n'est pas pour moi de penser que les choses vont venir, parce que tu es chrétien, tu ne pèches pas, non, je n'ai pas commis quel péché, aucun. Dieu ne s'est pas levé, l'église ne s'est pas levé, alors Dieu ne pouvait le faire. Si un roi doit être bon, tu as ton rôle à jouer, tu as prévu que tous les rois soient bons, mais si tu veux en jouer, il y a une action qui vient de ta part. Et si tu ne le fais pas, bien que Dieu ait fait la promesse, tu l'as subi, Jacques a été décapit, Pierre a été emprisonné, mais c'est le temps depuis qu'on a dit que l'église ne cessait d'adresser à Dieu. La prière, donc c'est la prière de l'église qui a poussé Dieu à envoyer l'arbre. Aujourd'hui les chrétiens vivent des situations malheureuses, tous les parents ont dit la même chose, il n'y a rien de différent, on est enfant de Dieu, mais rien ne chante. Et on se demande pourquoi le cas est ainsi, est-ce que tu as possédé le port du noir, est-ce que tu as fait ce que tu devrais faire, c'est ça la réalité. Et quand je médite la Bible, Dieu ne vient jamais faire à la place de l'homme ce que l'homme doit faire. Jamais, Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà mis tout à ta disposition, mais la possession ne vient pas de Dieu. C'est toi qui dois te lever pour aller saisir ce que tu as voulu pour toi. Et vous savez, vous pensez souvent que l'ennemi laisse les moi comme ça. On va lire Esther, elle va les comprendre que les moi ne sont pas simples. Maintenant, Esther, c'est le livre qui vient juste avant Jean. Je voulais que vous voyiez avec Esther, le chapitre de toi, comprenez, c'est long. Mais je veux qu'on lise à partir du verset 5, et vous allez comprendre. Et Amman vit que Madoche ne fléchissait point le genou et ne se prostérait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il ne déteignait de porter la main sur Madoche seul. Et quand on lui avait dit que le calmeuve était Madoche et il voulait détruire le peuple de Madoche, tous les vues qui se trouvaient dans tout le royaume d'Asseline. Regardez un grand parti du verset 7, au premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi Asseline. En se réunis, en jetant le pur, cela qu'a dit le sort, devant Amman. Où chaque jour et où chaque mois, est le mois d'Ada ? Parce que vous avez compris ce que vous avez dit. Amman voulait faire mal. Et il a demandé au sort, c'est-à-dire qu'au départ, de lui dire le mois qui sera bien, le jour qui sera bien. Et les gens ont questionné chaque jour, et ils ont questionné chaque mois, du premier mois jusqu'au douzième mois. Et puis, finalement, on a dit qu'ils ont trouvé la carte exacte. Il était bien. Et il a même dit au roi qu'il a certes qu'ils puissent donner même de l'argent et qu'on puisse les éliminer. Et à partir du verset 13, on dit que les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces de Loire. Le mois d'église, quand tu as et qu'on puisse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, En un seul jour, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'église. Et chaque mois, le treizième jour, on devait détruire les juifs. En un moment, les femmes, enfants, et on va racheter leurs biens. Qu'est-ce que les juifs ont fait pour empêcher que le deuxième mois s'en arrive ? Esther et tout le temps, la province, ont organisé trois jours de jeûne. Vous avez compris, vous changez, vous possédez la porte de leurs éléments, ils ont organisé trois jours de jeu. Le gros, le verset 7. Va, il rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et gênez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je gênerais que même qu'avec mes servantes, que j'entrerais chez la loi, malgré la loi, si je dois périr, je périrais. Voilà le secret de la prise du contrôle de moi, surtout de ce type de question. Vous devez, avant que le moine ne démarre, vous devez jeûner et prier. On ne rentre pas dans un mois comme ça et espérer que les choses vont changer comme ça. Non, il y a une part que Dieu attend de l'homme. Il y a une part que l'homme doit faire, si Dieu doit intervenir, nous faire en sorte que les choses ne soient pas tous ceux que l'ennemi en plaquant. Regardez, quand Jean était dans le problème, Jean 29, Jean pris de nouveau la parole sous forme de sentencieuse et dit, « Oh, que ne puis-je être comme au loin du passé ? » « Comme au jour où Dieu me gardait. » « Que sa lumière me guidait dans le ténèbre. » « Que le suje comme au jour de ma vigueur. » « Où Dieu veillait un ami sur ma tante. » « Quand le pauvre, ça était encore avec moi. » « Et que mes enfants m'entouraient. » « Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répondait près de moi dans la rue sauture. » « Si je sentais poilé à la porte de la ville. » « Et si je me préparais un siège dans la place. » « Les jeunes gens se retiraient à mon approche. » « Les vieillants se levaient et se tenaient debout. » « Les princes allaient dans le discours et mettaient la main sur la bouche. » « Ah, ah ! » « Bref, je me voyais la gloire passer. » « Et il est étonné que cette gloire ne puisse pas perdurer. » « Vous voyez, quand le malin vous a frappé, ça fait forcément au cours d'un mois, au cours d'un jour pendant le mois, ou à un moment donné, au cours d'un mois. » « Jean, regardez-moi passer. » « Il voit la gloire qu'il avait. » « Et aujourd'hui, qu'est-ce que tout ça est devenu ? » « Écoutez ce que Dieu a fait de lui. » « Job 38. » « Et c'est là où vous commencez. » « Vous comprenez que Dieu attend toujours à ce que tu fasses quelque chose. » « Il y a les promesses. » « Mais si tu ne veux pas que le diable accomplisse son plan, » « Il y a quelque chose que tu dois faire pour ouvrir la porte dans le sens que toi tu fais. » « Il y a quelque chose que tu dois faire pour ouvrir la porte dans le sens que toi tu fais. » « J'en veux parler dans la partie du verset 11. » « Et c'est là où tu fais. » « Et c'est là où tu fais. » « Dieu dit, « Maulon, quand je dis, nous l'aurons, nous l'aurons, » « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, » « Il y a des gens qui sont là où tu fais. » « Ici, il s'arrêtera l'ongueil de tes flots. » « Et c'est là où tu as joué dans tes flots. » « Depuis quand tu es ici, » « Tu as commandé au matin. » « As-tu montré sa place en l'horreur ? » « Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre ? » « Et que les gens en soient secoués ? » « Pour que la terre se transforme comme l'âge qui reçoit une empreinte ? » « Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement ? » « Pour que les méchants soient privés de leur lumière ? » « Et que le bras qui se lève soit brisé ? » « Alors, mais ce que Dieu demande à Jean ? » « Il dit, « Dieu, puis que tu insistes. » « Est-ce que tu as commandé ? » « Au matin, pour que le matin montrent à Laurent la place ? » « Et que Laurent puisse secouer, saisir les extrémités et secouer les méchants. » « Le mois sera bon. » « Donc, je veux vous dire que pour posséder un mois, il faut que vous fassiez trois jours de gelée de pierre avant que le mois, avant la fin du mois en cours. » « Et qu'est-ce que c'est le mois ? » « Et qu'est-ce que c'est le mois ? » « Et qu'est-ce que c'est le mois ? » « La réalité, tout vrai enfant de Dieu. » « Les trois derniers jours de chaque mois » « Et qu'est-ce que c'est le mois ? » « Il devrait être le mois où il prépare le mois qui doit venir. » « Et qu'est-ce que c'est le mois ? » « Dans le jeûne et la paix. » « Et chaque jour, il y a ce qu'il doit faire. » « Le premier jour, il doit faire connaître à Dieu cette transgression. » « Et il doit rappeler à Dieu la promesse de prospérité qui s'attache à la repentance. » « Et tu ne vas pas primer au mal, il va appraquer nous connerons. » « Et tu vas pas cacher ces potes. » « Et tu vas pas cacher ces potes. » « Dans son trombeur de ces quatre-six. » « Mais tu vas pas cacher ces potes. » « Et tu vas pas, tu vas pas les tuer. » Musique Musique nous voilà on voit qu'il est à moi d'où est-ce qu'il a passé la fin de mon péché bon à la sous-soum bagnes et qu'il est donc qu'ici bon Tout en chiez, tout en chiez, mais toi, mais toi, mais toi, te prie autant qu'on venait. Non, ben oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu te rends vos débordes, tu te rends vos débordes, tu te rends vos débordes, tu te rends vos débordes. Vous voyez? Même si les grands joues débordent, elles n'entendront jamais l'homme vieux. Vous voyez? Il vous fait connaître à Dieu vos transgressions. Et lui rappeler, la queue à la répandance sincère est accordée à attacher la promesse de la prospérité. Parce que Proverbe 28 et 13 dit, «Celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue pour être délés, maintien, misé droit. » Premier jour, tu te mets devant lui. Par exemple, si je crois que je veux posséder le mois d'octobre, pendant l'octobre, je commence à partir de 28 septembre, mon préparation, donc l'action pour ouvrir la porte. Je fais 28, 29 et 30. Vers 8, je n'aurai pas de prière. « Seigneur, au cours du mois, j'ai fait ceci. Je me rappelle que j'ai posé telle parole. Seigneur, pardonne-moi et miséricorde, afin que les grandes autres ne m'engloutissent pas. Qu'elles vont demander que les problèmes ne me suivent pas, ne m'atteignent pas au cours du mois d'octobre. Et tu continues en me disant, « Quand je viens de te confesser mon péché, tu as dit, tu veux celui qui cachait dans quel seul le prostat, maintenant, je ne t'ai pas caché ce que j'ai fait, je dois prospérer dans le mois d'octobre. » Voilà. Le deuxième jour, je demande à Dieu de dégager de mon chemin toute la loi ténébreuse. parce que si je m'assure voies ténébreuses de mon péché, donc Dieu va dégager de mon chemin toutes les voies ténébreuses et les plans de destruction de l'ennemi. Je vais lui demander d'agir en ma faveur et je vais lui demander que toutes ces bénédictions qui sont en détérium de 2001 à 2014 s'accomplissent. Et que Dieu élagisse le temps du mois qui va commencer bientôt. Et que toute personne qui voudra s'opposer au bien-être que Dieu va me faire la soie maudite. et maintenant, le troisième jour, qui est le dernier jour du mois en cours, je dois prendre possession de moi qui doit venir. Nous sommes comme en lui-là. On a dit un jour amnestriez un autre et une nuit amnestriez une autre. donc je dois donner des instructions au jour et au lui du mois qui vient. Et on va demander que chaque jour annonce la bénédiction de Dieu. et que les bondés de l'éternel se renouvellent à mon égard chaque jour. comme le dit l'amnestriez un autre chapitre 3 avec toi. Et si je peux le faire, je prends la possession je prends la possession du mois de vie. Je fais cette prière avant que le monde démarre. alors que je le fais je suis rassuré que les portes de l'ennemi sont fermées puisque j'ai déjà dit que Dieu a l'air de devant moi les voies ténébreuses les plans de destruction du diable il y a déjà maladie tout ça que j'ai déjà pour que tu es tout ça il y a déjà et je remercie le secret voilà ce qu'il faut pour prendre la possession pour ouvrir les portes du droit qui veut s'ouvrir devant et si vous le faites vous verrez une différence parce que Dieu a dit Abraham ta descendance on possèdera la porte de celle-ci et là vous prendrez contrôle le diable ne pourra rien contre vous dans le monde votre vie ne sera qu'une vie heureuse et proche voilà ce que je voulais je voulais vous expliquer ce soir j'espère que vous avez plutôt peur quelque chose et que vous avez la clé pour que ce que Dieu a dit à Abraham vous l'appliquiez tous les mois de la vie où que vous soyez n'importe où vous serez sur la terre vous pouvez toujours le faire et Dieu va agir de façon différente à votre regard que Dieu vous bénisse donc c'est la fin ce que je voulais vous expliquer je veux savoir s'il y a des gens qui veulent qu'est-ce qu'il y a des gens sur comment ouvrir je vous ai montré un peu pourquoi c'est nécessaire et comment le faire pour que Dieu